Ce sont les plus belles voix du plat pays. Bienvenue sur WatchMojo français. Et aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des meilleurs chanteurs et chanteuses belges de tous les temps. Pour cette liste, nous excluons les groupes de musique et nous nous limitons aux chanteurs et aux chanteuses d'origine belge ou ayant grandi en Belgique. Ils doivent avoir connu du succès autant en Belgique qu'à l'international. Numéro 10, Claude Barzetti. Après avoir passé son enfance à voyager entre l'Italie et la Belgique, Claude Barzetti s'installe pour de banc au plat pays à l'âge de 18 ans. Ses origines italiennes sont très importantes pour lui et il s'inspire de sa double nationalité pour composer le titre qui lui vaut un immense succès en 1983. Il enchaîne les succès au cours des années 80, mais rien n'égale la popularité de son premier tube. Encore aujourd'hui, on le surnomme le Rital. Je suis Rital et je le reste, t'es tant de pertes et tant de gestes. Vos étons sont devenus l'aimais, ma musique est italienne. Numéro 9, Annie Cordy. Il y en a qui ne savent pas s'arrêter. Annie Cordy a enregistré plus de 700 chansons depuis le début de sa carrière comme chanteuse de cabaret dans les années 50. En parallèle, elle a joué au théâtre, au cinéma, à la télévision et elle a animé plus de 10 000 galas. Mais c'est en 2004 qu'elle reçoit les honneurs suprêmes, lorsqu'elle est anoblie par le roi Albert II et devient baronne. Son titre de noblesse ne freine pas sa passion pour la musique et elle enregistre encore des chansons à ce jour, à l'âge vénérable de 88 ans. Je voudrais mettre une mini-soupette et un corsage à tout-tout, mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas. Numéro 8, Philippe Lafontaine. La folie doit rester sage si elle veut, ou pas l'embrasser. Nous poursuivons avec un grand classique du karaoké. Philippe Lafontaine a plus d'une dizaine d'albums à son actif. Mais si on se rappelle de lui, c'est surtout grâce au mégatube « Cœur de loup ». Sortie en 1989, la chanson entraînante aux paroles audacieuses devient un succès instantané à travers toute la francophonie. Elle remporte une victoire de la musique en France, un neve des variétés à Bruxelles et un prix Félix au Québec. Parfois, il ne faut qu'une seule chanson pour passer à l'histoire. Peur du lit, séduit-la, sans délai, suit le swing, c'est le coup de gond du Kimbo. Numéro 7, Axel Raid. Jamais je n'aurais pensé, tant besoin de lui. La jolie flamande aux cheveux roux obtient un succès monstre en 1993 avec son premier album, sans plus attendre. Jamais, jamais tes yeux. Jamais, jamais tes yeux. Déjà ce enleu sur lentement, diriger sensualité. Propulsé par le tube « Sensualité », l'album s'écoule à plus de 600 000 exemplaires et donne le coup d'envoi à une carrière impressionnante. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi. Au cours des années suivantes, Axl Redd aura la chance de collaborer avec de véritables titans du soul américain, tels que Wilson Pickett, Eddie Floyd et le légendaire Isaac Hayes. Elle ne délaisse pas les artistes francophones pour autant et compte aussi des duos avec Charles Aznavour et Renaud. Numéro 6, Morane. Complice de Philippe Lafontaine, sa carrière décolle en 1985 après une performance légendaire au Sentier des Halles à Paris. Complètement malade. Forte du succès de son premier album, Danser, qui sort l'année suivante, Morane a été sélectionnée par Michel Berger pour participer à la deuxième version de Starmania, où elle tient le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate. Pour moi la vie, ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Dix albums plus tard, Morane est connue à travers toute la francophonie et elle est même l'une des rares belges à avoir été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Numéro 5, Plastique Bertrand. Qui a dit que les Belges ne faisaient que de la chanson de variété ? Le King of the Divan a fait une entrée fracassante sur les palmarès en 1978 avec « Ça plane pour moi ». Le tube punk New Wave fait le tour du monde et brise les barrières linguistiques en se taillant une place sur le Billboard 100 des États-Unis. La chanson sera reprise par plusieurs artistes américains, tels que Sonic Youth et Vampire Weekend. De nos jours, la popularité du tube n'a pas diminué et on peut l'entendre autant en publicité qu'au cinéma. Oui ! Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Numéro 4, Salvatore Adamo. Le tendre Sicilien n'a que 20 ans lorsqu'il rencontre premier succès avec « Tombe la neige ». Ignorant les recommandations de ses producteurs, il décide de sortir la chanson en plein milieu de l'été. Cette stratégie inhabituelle semble avoir porté fruit puisque la chanson sera traduite en italien, en turc et même en vietnamien. Aujourd'hui, avec plus de 100 millions d'albums vendus, Salvatore Adamo est le chanteur belge ayant vendu le plus d'albums au cours de sa carrière. Numéro 3, Lara Fabian. Véritable citoyenne du monde, la carrière de Lara Fabian décolle lorsqu'elle déménage au Québec alors qu'elle n'a que 20 ans. Son album éponyme remporte un immense succès dans la belle province. Sans mentir, dans la semaine, j'ai vendu 100 000 copies de mon album. Dans la semaine. Ça a été un truc… j'ai rien compris. Elle fait un retour triomphal en France et en Belgique, mais ce n'est pas assez pour elle. Et elle enregistrera des chansons en anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, espagnol, russe, hébreu et turque. Avec plus de 12 millions de disques vendus à travers le monde, Lara Fabian est une preuve vivante que la musique et les émotions qu'elle transmet peuvent transcender les langues et les frontières. Numéro 2, Stromae. Alors, on danse ? C'est le méga tube qui fait décoller sa carrière en 2009, alors qu'il n'a que 24 ans. Si le succès de Stromae est étonnant, c'est parce qu'il est l'un des rares artistes à avoir percé aux Etats-Unis sans chanter en anglais. Alors, on danse sera d'ailleurs remixé par nul autre que Kanye West en 2013. Son deuxième album, Racine Carré, s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires, cimentant ainsi la place de Stromae parmi les plus grands de la chanson belge. Où t'es, papa, où t'es ? 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 Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Y'a pas que les grands qui rêvent, y'a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voulais te dire que je t'attends, si tu savais comme je t'attends, je t'attends, je t'attends. Nanana, 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 bananas et... Il est tombé du ciel, quand t'es la vie de rien. Numéro 1, Jacques Brel. Il est le père de la chanson belge. Révélé durant les années 50, Jacques Brel connaît une carrière fulgurante au cours des années 60. On rechantera comme avant, comme quand on était beau, Jacques, comme quand c'était le temps d'avant. Ces textes poétiques marquent grandement ses contemporains et il devient une inspiration pour d'autres géants de la musique, tels que Leonard Cohen ou David Bowie. Il donne son dernier concert en 1967, alors qu'il est au sommet de son art. Aujourd'hui, la légende de Brel est restée intacte. C'est pourquoi, en 2005, il sera consacré comme le plus grand belge par le public de la radio-télévision belge. Étes-vous d'accord avec notre sélection ? Selon vous, qui sont les plus grands chanteurs et chanteuses belges de tous les temps ? Pour plus de top 10 musicaux publiés chaque semaine, n'oubliez pas de nous abonner à WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada ...